Les protéines sont des molécules de grosse taille. Et l'orin, c'est un filtre, comme un fil, comme ce qu'on utilise nous quand on filtre quelque chose. Quand vous mangez trop de protéines qui sont des grosses molécules, vous allez abîmer le filtre. Donc un excès de protéines abîme le tissu rénal. Alors c'est quoi les protéines ? Essentiellement les protéines animales, en priorité la viande, poisson, crustacé, volaille, oeuf, jambon, même produit laitier éventuellement. Ça veut dire qu'il faut en consommer dans la dose autorisée, 1 à 1,2 g par kilo de poids par jour. Quand vous en consommez trop, vous abîmez le rin, c'était le fameux problème des régimes hyperprotéinés. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'en mange pas, ça veut dire qu'on en mange raisonnablement. Mais c'est un aliment qu'il faut contrôler. C'est chaud quand même des médecins qui disent ça. Il y a des études, des méta-études, c'est-à-dire qu'ils récapitulent toutes les études faites sur le sujet. À aucun moment on n'a trouvé de lien entre une consommation de protéines et un problème de rein. C'est sûr que la consommation de protéines fait travailler les reins. Mais la conclusion, c'est que du moment que les reins sont sains et que tu n'as pas de problème à la base, ça n'a pas d'impact négatif que de consommer une quantité de protéines importante. Donc je ne sais pas d'où il sort ça. Je me demande s'il n'y a pas un autre mec qui lui écrit ses vidéos ou quoi, parce que c'est une dinguerie de se faire ça. Surtout nous qui, dès que tu es un petit peu en mode fitness, musculation, tu te renseignes un peu sur le sujet, il y a eu des gros mythes années 80, 90, 2000 là-dessus. Je passe mon temps à le démentir. Il y a encore beaucoup de gens qui croient que c'est un problème. J'interromps cette vidéo pour te dire que je t'offre un bilan gratuit avec l'un de nos coachs pour discuter de ta situation actuelle et voir comment on peut t'aider. Je t'ai laissé le lien sous cette vidéo. Et puis il y a l'amalgame entre la protéine, c'est-à-dire la molécule et les protéines en poudre, qui d'ailleurs ne sont pas nocives non plus, mais comme ça fait chimique, ça fait bodybuilding, ça fait muscu, les gens ont peur. Mais en réalité, les protéines en poudre, c'est exactement les mêmes molécules que tu retrouves dans le lait, parce que d'ailleurs c'est extrait du lait, et dans la viande. Donc c'est les mêmes protéines, c'est juste qu'elles sont dans un aliment qui est différent. Et du coup, tu as l'impression que c'est naturel dans un cas et pas dans l'autre. Mais in fine, la molécule est la même, et il n'y a rien qui prouve que c'est mauvais d'en consommer trop. En plus, les quantités qu'il donne autour de, je ne sais plus, 1,3 fois les kilos, c'est hyper faible. On est loin d'être dans un excès là. Et ce n'est probablement pas assez pour quelqu'un qui fait du sport, de la musculation, un sport de force. Là, je ne comprends pas. Pourquoi ? Donc voilà, et n'ayez pas peur de consommer des protéines. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la science. Jusqu'à preuve du contraire, c'est good.